Et bien salut à tous c'est Killmon et on se retrouve aujourd'hui pour un long play sur GTA Online, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la première fois que je fais ce type de contenu et c'est un peu une vidéo avec laquelle je vais un peu tâter le terrain, peut-être comme je vous avais déjà parlé dans le passé, faire une deuxième chaîne dans laquelle je mettrais plus de VOD, de long play, des let's play et tout. Donc là je me dis faire un long play sur GTA Online ça pourrait être pas mal, histoire de nouer dans le bain. J'avais envie de recommencer un compte en plus, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que c'est l'effet été. Enfin bref voilà donc on va commencer un compte, ça va être chill donc ça va être moins dynamique que ce que je vous propose d'habitude sur la chaîne. Voilà ça va être posé, ça va être calme, installez-vous confortablement les gars, ça va durer longtemps. Et puis je pense que déjà l'objectif principal ce sera d'avoir le CO7K, donc on va partir de zéro. Enfin de zéro, on a quand même un bonus de 4 millions dès le départ, mais on va bien les dépenser comme vous savez que j'aime le dépenser en début d'aventure, à savoir avec une boîte de nuit et avec la Kuchu Drag, donc lançons sans plus tarder les gars et objectif CO7K. Alors ouais j'ai toutes les options à faire, je vais aussi devoir me connecter je pense au social club, associer le compte. Donc j'associe le compte les gars et on se retrouve juste après. Et heureux tout le monde, avant ça on va changer quelques paramètres, commande, on va mettre visée assistée complète. Vibration, j'enlève, cachette adaptative, je sais pas si je laisse, non je vais les enlever, tac, son, je vais enlever les musiques pour les risquer de copyright, tac. Ensuite qu'est-ce que je vais changer ? Performance RT, tout ça c'est bon, on enlève le flou de mouvement, et puis on est bon, flou de derrière plan, on va le laisser, allez. Et bah c'est parti, on lance ça tout de suite. Allez donnez moi les 4 millions de dollars s'il vous plaît. Voilà. Vous avez reçu 4 millions de dollars pour lancer votre carte criminel dans JetOnline, c'est parti. On va commencer avec le patron de boîte de nuit. Ensuite on va prendre celle de Mission Row, qui est juste ici. Pour les améliorations on va prendre la dernière, tac. On la prend parce qu'il y a l'amélioration du personnel. Ensuite dans les véhicules on va prendre la Kutu Drag qui nous permettra de faire les courses contre l'amonte directement, après avoir fait la course contre l'amonte de Ao. Voilà, et pour les armes il faut qu'on se retrouve pile à 1 million. Donc si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas le pistolet que j'aime bien. Ouais il n'y est pas. Donc on va partir sur lui, et sur la carabine spéciale normalement. Voilà. Et voilà. On a notre carrière, et on va pouvoir lancer ça tout de suite. J'y pense, je vais devoir créer mon personnage. Ah ça va durer 10 ans. Je vais essayer de faire ça rapidement les gars. Voilà. De toute façon je fais toujours le même combo, je trouve que c'est l'un des personnages les plus stylés. Voilà, on va partir sur l'âme hérédité. C'est Sophia si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Sophia. Et Benjamin. Je crois que c'est Benjamin, ouais. Ouais c'est Benjamin. Tac. On va partir là-dessus. Est-ce que je le fais comme ça ? Ouais, comme ça, comme ça. Comme ça c'est pas mal. Près du visage. Au niveau des yeux. C'était tout en haut. Je l'ai vu qu'après. On va les fermer. Au niveau de la mâchoire. Est-ce qu'il peut tomber la tête mon oeuf ? Voilà. Comme ça. Au niveau du nez. Comme ça c'est pas mal. Voilà. Apparence. On va partir là-dessus. C'est le classique mais qu'on va changer rapidement. Enfin qu'on va changer rapidement. Quand on sera passé chez le coiffeur. Les sourcils. Je mets toujours celle qui a la petite coupure à gauche. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Double ou unique ? Je crois qu'il y en a une où il n'y a qu'une seule coupure. Non. Je vais mettre la double. Allez. On va mettre ça. Raser de près. Couleur des yeux. On va mettre blanc. Enfin gris. Je crois que c'est gris. Ouais. Gris foncé ou gris clair ? Gris clair. Maquillage des yeux. Non. Je crois qu'il y a un eyeliner. Je ne sais pas si l'eyeliner se met ici ou pas. On l'a fait un peu à la Johnny Depp. Tac. Rouge à lèvres. On met mat coloré. Et on met un aspect naturel. Voilà. Vêtements. Urbain. Non. C'est classique ça. Là il est déjà beau gosse. Il est déjà beau gosse. Donc on va changer. Écolo il n'y a rien. Ouais non. C'est pas beau. Plage. Est-ce qu'il y a un truc sympa ? Éléguant. Non. On dirait qu'il a un pantalon de clown. Je ne le respecte pas. Ah si il y avait ça. Ouais mais non le pantalon je n'aime pas. Je n'aime pas le pantalon. Bon on va aller dans décontracté. On va prendre... Lui il est classique. Bon on va partir sur du classique. Ouais. Pas de chapeau. Pas de lunettes. Stat. On enlève la pnée. On enlève la conduite. On enlève le pilotage. On met tout en force. Tout en endurance. Et le reste je vais le mettre dans le pilotage. Voilà. On sauvegarde. On l'appelle comment ? Kill Moon Knight. Allez ferme pas les yeux mon ref. Nice. Belle photo. On va pas dans le commissariat là. On va récupérer nos véhicules et nos armes. On va pouvoir passer à la suite de l'aventure. Ah comme je vous l'ai dit là ça change des vidéos où il y a une coupure dynamique. Ou on enchaîne sur une autre. Enfin voilà comme là. Comme ce que je suis en train de faire actuellement. Là je me reprends. Si j'avais tant de vidéos là ça aurait été coupé. Mais là vu que c'est entre guillemets en live d'une traite. Il n'y a pas de coupure. Donc ouais comme je vous l'ai dit c'est pas dynamique de fou. Il n'y a pas des coupures de fou furieux. Et voilà c'est plus tile. Donc voilà. J'ai un peu la pression. Parce que c'est la première fois que je fais ce genre de contenu. Mais après je me dis que c'est intéressant de varier. De varier un peu. Et c'est aussi comme ça que je vais évoluer. Et me développer en tant que créateur de contenu. Donc voilà aussi. Et en fait c'est très bizarre. Parce que quand je fais ce genre de choses. C'est en live. Sauf que là il n'y a pas le chat à côté de moi. Je ne peux pas répondre. Il n'y a aucune interaction. Je dois combler les manques tout seul. Mais c'est trop cool. En vrai c'est trop sauce. Je kiffe. Je kiffe. Bon le chargement là tu te fais des irises. C'est bon j'ai assez comblé là. Let's go. Allez c'est bon on sort. On va attendre le petit message. Pour qu'on puisse récupérer notre Akutu Drag. Allez c'est parti. Est-ce que je peux déjà activer ? Non je ne peux pas. Je voulais activer les icônes des activités sur la carte. Je tourne la caméra pour que la moto elle apparaisse bien. à l'endroit devant moi. Non toujours pas. Ah si. Bah lié. Et bon on attend. Alors du coup. Ah oui. Je sais comment ça fonctionne. J'étais à. On a accès au téléphone. Ça c'est cool. Mais je n'ai pas accès au milieu d'interaction. Donc je ne peux pas encore activer les icônes comme j'aimerais le faire. Les défis quotidiens sont maintenant disponibles. Oui. Enfin le mécano. Voilà. On a le véhicule. Ça c'est pas mal. On va les rendre directement vers le lieu des Balls. On va pouvoir récupérer nos armes. C'est sur la droite normalement si je ne dis pas de bêtises. Ah non c'est là-bas. C'est au fond à gauche. Tac. C'est ici je crois si je ne dis pas de bêtises. Et après je dois tourner sur la droite encore. Je ne m'en souviens plus trop. On teste, on teste. Ah oui c'était là. C'était là. J'avais raison. Allez on va se garer tranquillement. Surtout que je crois qu'ils n'auront même pas le temps de réagir. On va pouvoir les éliminer en deux secondes. Tac. Viens là. On prend ça. Je crois que je ne pouvais pas tirer. Je ne pouvais pas tirer. Petit bug. Je pense que j'étais un peu trop rapide pour le tuto. Allez on va attendre se rendre à notre business. Tony va nous contacter. Et on va pouvoir lancer les trois missions de préparation. Mission Rose par là-bas. Voilà. C'est trop dommage qu'il n'y ait pas une playlist en mode libre de droit sur GTA Online. Parce que là ça fait très calme quand je ne parle pas. Et je me dis que c'est sympa. Pour ce type de gameplay on n'a pas besoin de toujours parler. Et hop. Oula par contre j'ai le son sur la manette. Je vais désactiver ça tout de suite. Je ne sais pas comment je fais. Paramettre. Son. Volume. Oh parleur manette. Voilà. Ah bah. Voilà son. Au moins c'est fait. Tac. Allez c'est parti. Première cinématique avec Tony. Il est tellement gênant ce personnage. Il est tellement gênant ce personnage. Et puis... Chut. Ow. Et puis je rentre et tout le monde clas. Et puis je dis, c'est temps de présenter les guests. Et puis, où est ma assistante avec la liste de guests ? Bonjour. Si vous débrouillez cette partie-pédie-partie sur moi une fois encore, je vais perdre mon cool. Ok ? Tony. Vous êtes amis ici. All right. Merci de Dieu. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, Lazlo. Ce n'est pas un nightclub. C'est une nouvelle version de une série terrible télévision qui n'est pas gebeuré. Mais Tony. Oh mais Tony. Please. N'importe quoi. We have a new landlord. We're going back to what we do best. Playing loud music, encouraging awful behavior, dancing until dawn, and having personal crises like good, God-fearing idiots. Tony, please. I'm desperate. Listen. I love narcissism. I built a career on narcissism. I stare into the mirror and beat off like a real man. I pose. I preen. But there's a limit here. I cannot. I will not. Sit here and watch it. We need kids. Young people. Midlife crisis before seas. Whoever's gonna bring the party. And we need them wasted. And we need them dancing. Not taking selfies with some fuckwits. I ran the fucking 1980s. I was the 1990s. And I'm back. And I'm back. I got an investor. We're running shit again. I need a DJ. I've been high since 2010. What do these kids think nowadays? I'm having a breakdown. I'm too old. Me too. Tony, can we hug? Yeah. Yeah. Please. You shouted at me a lot. All right. All right. And Tony, I don't think you can say gay Tony anymore. It's not PC. The internet will go crazy. Okay. I'll bear that in mind. All right. Find the English Dave. English Dave? He's the DJ, the Booker. He's in the book. All right. Come on, boss. Let me show you around. All right. Listen, big guy. Work your list of famous people. We're opening very soon. Okay. You got it. All right. I am going to fix this place up for you. You can do whatever you want down here. Literally, whatever you want. That's a gorgeous space. Plenty of room. Lots of storage. You can set up a hub for your other businesses. Maybe. I don't know. I'm just saying. Whatever you need. I know nothing. I mean, I know everything, but make your way through there. You got a computer in there. You bring another staff down here. Your whole entourage. Whatever you need. You're going to know how to set that up. And upstairs. Upstairs is another office with a computer on the same network. You can run the club businesses out of that. And the interior team ready to move in. Oh, and the name Omega. Let's go. Omega! Okay, pass. Hello, Dave. Hello, Dave. My new investor, English Dave. Ah, safe. Skin. Respect. So how you been, Tone? Long time. No power. Hi, the kite, Dave. And curse and fate. And you. Oh, never better, old son. Never better. One love. Nose bag? Ah, no. Thanks. Ah. Suit yourself. What can I do you for? We're reopening as a nightclub. Ha ha. A proper underground dance music paradise. What kind of crowd do you want in this, uh, paradise? Ah, don't be judgmental, Dave. We're going to make this place amazing. I need people, you know, who know music. Club music. What you need, old son, is a European. Someone with savoir-faire. Someone who can bring in the business. Let me see. No, not him. Not her. To open this dump, bring in a good crowd, Solomon. It's the proper shit. Great music, great crowd, and no cheese. Mm, how much? Let me see what I can do. Daniel, his manager, owes me a favor. I've got a few other DJ ideas as well. One love. One love. We've got to get to work. I'll stay here and oversee the improvements. You'll get us a staff and a sound system. Do you know Ritual Sacrifice, festival out in the desert, got to borrow some things from their socialist utopia. And staff, I've arranged to poach a few. It's all on the office computer. Nickel. On va maintenant se rendre dans le bureau. On va pouvoir lancer les premières missions d'opération. J'ai failli m'endormir pendant la cinématique, elle est si longue. De toute façon, c'est toujours comme ça avec les cinématiques de GTA. Surtout quand t'as recommencé énormément, énormément, énormément de comptes. Bon, on a accès au milieu d'interaction. Donc ça, c'est cool. Tac. Ah, bah c'est bon. En fait, elle a déjà été créée. Bon, bah cool. On va lui donner un nom. Gérer. Oula. On va l'appeler l'organisation. On va pas perdre de temps là-dessus. Voici votre groupe privé. Tony, on a déjà commencé la rénovation et le partage avec vous. Ça aussi, c'est long. Le travail a aussi commencé dans l'entrepôt et le garage qui se situe sous la boîte de nuit. Utilisez l'ascenseur pour accéder au sous-sol. Connectez votre ordinateur pour accéder à l'application de gestion de votre boîte de nuit et lancez la préparation du reste de la boîte de nuit. Yes, sir. Tac. Allez, on s'assoit. Et puis, on va commencer par aller chercher le personnel. Tac. Désolée, t'es sur mon chemin. Je pense qu'on va faire... Ouais, on va faire un rond. Tac. C'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les gars. Petit... Enfin, petite... Longue vidéo pour combler vos ennuis d'été, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous pouvez le regarder d'une seule traite si vous êtes chaud ou en plusieurs fois. En tout cas, j'espère que vous allez là kiffer. Vraiment, installez-vous. Kiffez, là, c'est chill. Je n'essaye pas de battre un record. Je ne suis pas en train de faire un speedrun. Voilà, j'avais juste envie de recréer un compte parce que... Bon, j'aime trop les débuts... Les débuts des jeux. J'aime trop faire des départs trop petits et après, je ne rejoue plus au jeu. Mais GTA, c'est vraiment le seul sur lequel je reviens tout le temps. J'avais eu cette... Comment dire ? Cette maladie, on va dire, sur le jeu Skyrim. On va récupérer notre premier technicien. C'est le genre de jeu auquel je recommençais je ne sais pas combien de personnages. J'y jouais une heure ou deux max et puis je ne retouchais plus au jeu. Bim ! Allez, on va chercher les autres. C'est vrai que GTA, bah... Ça se renouvelle, en fait. Je ne sais pas. Il y a tellement... Plusieurs manières d'aborder le jeu. C'est... Je ne sais pas. Je kiffe. Je kiffe. Et là, j'avais cette petite envie, là. C'est l'été. J'ai du temps. Et bah, pourquoi pas faire un long play comme ça ? Et puis, si vous kiffez, c'est tout bénef, hein, les gars. C'est tout bénef, c'est tout bénef. En tout cas, vous avez un aperçu aussi de ce qui se passe lors des live streams dans le sens où, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'interaction avec le chat et les viewers. Mais voilà, c'est chill, c'est posé, c'est calme. On a une communauté bienveillante. Donc, si jamais vous n'êtes encore jamais passé sur un live, n'hésitez pas à passer. C'est cool. Et puis, en général, quand je suis sur GTA, je fais... Enfin, je dis en général, mais c'est toujours le cas. Hors mise à jour, je fais toujours des streams communautaires, entre guillemets. On fait des activités ensemble. Des courses. Je vous aide à faire vos ventes. On fait des rassemblements. des exterminations aussi. Notamment le Rocket vs. Insurgent qui est pour moi la meilleure activité du jeu. C'est incroyable. Donc, voilà. N'hésitez pas à passer parce que tout le monde kiffe. Je kiffe. Et puis, c'est une petite expérience. Et aussi, justement, ça brise un peu la barrière de YouTube. Sachant que dans YouTube, vous me mettez un commentaire et parfois, je ne le vois pas. Et ça crée une sorte de barrière entre vous et moi. Alors que sur Twitch, je suis présent. Il y a le chat. Vous me posez vos questions ou autre. Et puis, je suis là. Tout simplement. Je commençais déjà à faire des petits mouvements de caméra comme ça comme j'ai l'habitude de faire pour mes vidéos. Mais là, il n'y a pas besoin sachant qu'il n'y a pas de coupure. Je pense que je vous couperai les cinématiques parce que c'est bon le jeu a 10 ans et on les connaît un peu. Tony, laisse-moi tranquille. Petite promenade qu'on va retrouver tout à l'heure quand on fera les défis des trois armes. Il ne faudra pas que je perde de temps aussi que j'aille prendre les contrats de chez Maud. Allez, on va y aller tranquillement. Tic, tic, tic. Ah oui, c'est vrai que le chat est différent en fonction de l'ordre dans lequel vous prenez les techniciens. C'est vrai qu'elle est un peu gênée quand elle lui parle. est-ce que c'est vrai ? on y est presque. Les débuts, c'est un peu long. Lui, on le vole du taf. Il est en train de taffer. et mon pote, viens ici. Et oui, monsieur. Et voilà, première mission terminée. Allez, maintenant, on va aller récupérer la sono. Ils auraient pu me mettre dans mon bureau quand même, ils abusent. Ah oui, là, sur Twitch, je vais bientôt lancer une aventure sur Elden Ring, donc n'hésitez pas à passer aussi, donc ça va être cool. Puis je pense que je ferai, si jamais vous êtes chauds que je fasse une chaîne secondaire dans laquelle je mets des let's play, des VOD et tout, je pense que je remettrai les rediffusions pour les personnes qui auront loupé et même les personnes qui veulent retourner dessus et les revoir. Donc voilà, c'était 36-15 ma life, préparation du matériel, let's go. Rejoignez le festival. Ah oui, c'est vrai que je suis... Oh non, je suis dans une session multi. Bon, c'est pas grave, vous savez quoi, on va quand même faire la mission. Est-ce que je n'irais pas prendre un édico en vrai ? Non, c'est mon flemme. On le prendra après. Après cette mission, on se met en session sur invitation et puis on termine les préparatifs. Wouah ! Les véhicules scriptés. Même dans les longs de play. On a étonné la roue aussi. On a un garage, il faut que j'achète du code F. Oh là là, il faut que j'optimise tout ça. Non, non, il faut que j'arrête avec ça. On va jouer de chill, on va faire de notre mieux et puis point. On va juste kiffer. J'étais en train d'optimiser mon parcours là. Tac. On est combien dans la session ? Ouais, on n'est pas beaucoup. qui me montrent de caméra vu que c'est long. Est-ce que je t'ai coupé par la gauche ? Ouais, let's go. Allez, atterri bien. Ne fais pas un accident, s'il te plaît, mon petit pote. Voilà, nickel. Ok. Ok. Non. Ce freinage in extremis. Bon, d'accord, c'est en train de se faillir. J'espère jusqu'à ce qu'on peut venir me saouler. Moi, quand j'aurai mon camion, parce que je vais être très très lent et vulnérable. donc du coup, tac. Salut toi. Salut, salut. Désolé, je viens récupérer ça. Voilà, merci. Et ça next. A chaque fois, j'essaie de la ramener sans le casser, mais j'échoue tout le temps. En fait, j'essaie de garder la tête, mais à chaque fois, je me prends un truc. Bon, on va essayer. Allez-y. Objectif, garder la tête, là. Ah non, c'était un papillon. Un papillon. Enfin, un papillon. C'était un aigle, le truc. Ah, j'ai dit un papillon. Allez. Que des charrues. Donc là, il faut faire attention de ne pas prendre ça. Mais si je passe ici, il y a juste un caillou. Ouais, je pensais l'esquiver, mais pas du tout. Voilà. Et là, le plus relou, c'est d'esquiver les panneaux. Regardez-moi cette charrue, je me fais dépasser. Non. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Allez, tu peux le faire. C'est honteux. C'est honteux. Alors, j'ai encore ces mécanismes de je tourne la caméra pour vous faire des plans sauf que là il n'y a pas de coup de pur mon pote oh là là regardez comment je me fais dépasser je pense qu'on aspire attention parce que je peux remonter pas du tout bon du coup on va pas pouvoir passer là bas parce qu'il y a le pont et il y a d'autres panneaux donc on va tourner sur la droite mais je crois qu'il y a aussi un panneau au bout là donc il faut que je tourne maintenant allez voilà on esquive tout on va passer par la ville par contre je vais devoir faire un gros détour parce qu'il y a un autre pont là bas oh il l'a fait rage kit wow wow il faut que je fasse attention parce que je crois que ça peut le casser ça aussi le véhicule bleu je dis il faut que je fasse attention je fonce dedans tac ouf je crois que c'est là bas ouais je peux pas passer là bas comment je vais faire on va passer par là pourquoi je me mets de ces défis aussi tout ça je suis sûr pour le casser genre à 2 mètres de la boîte de nuit je vais rien comprendre il faut que je fasse attention au lampadaire aussi allez là je vais essayer de casser là le lampadaire avec l'avant de mon camion comme ça on passe tranquille wow le lampadaire comment il vit pour les caméras il s'est dit tiens je vais me mettre en haut comme ça tu fais un faux mouvement et je vais mettre tout en haut voilà allez on avance les petits putts c'est bon on en est sortis sans aucun soucis oh mais ces voitures strictées qui t'entrent dedans allez on peut le faire les gars on est à 250 mètres on est si proche du but oh la 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 je vais vraiment réussir pour mon premier long play incroyable là ils devraient me donner 100 000 dollars de bonus la pue ils ont absolument rien changé tellement gênant tellement gênant j'ai le mot de déjığı le plus échec le plus échec les mécanismes avec le waka 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 allez allez c'est me tu as un peu de célibat pour l'open night l'ouverture de le vip si je ne veux que mais tu ne seras pas déjégé ah ah mon sticks ah maintenant laissez-moi te montrer ce que nous avons prêt pour toi venons l'a vous l'apprécie je n'en veux ni savoir qu'il s'est passé là je vais de n'a de En tout cas, le counter. Maintenant, ce place est complètement opérationnel, hein? Je ne fais pas des revenus de taxe et je ne fais pas ce qui se passe ici. Je suis juste un manager de club, mais si vous avez besoin de, dire, remplir les produits de vos besoins, je peux probablement vous aider à vendre. Maintenant, tout le reste dans le computer là-bas, et dans l'office. Nous allons aller upstairs ? Ici notre office privé. Le computer où vous allez faire des choses. Ma table est là-bas. En tout cas, tu n'esquah, tu n'esquah, tu n'esquah. J'allais, v Misty, une bonne dernière. Laissez-y ! Faisz-y, le gars... Pensez-moi rien dans la vie. Absolument rien. Et d'exémences. J'ai là... Super. Arlo-Tone, t'es ça ? Ah non, merci. Hé bébé, quatre verences. C'est bon de galaxies. Allez, direction l'aéroport. Ah punaise, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de, ohlala, j'ai peu l'occasion de changer de session. Normalement si je ne dis pas de bêtises, je suis invisible pour eux, juste à ce que je termine l'introduction, à savoir jusqu'à la fin des préparations de ma boîte de nuit. Donc on va essayer de jouer là-dessus et puis on va terminer ça rapidement. De toute façon là, on va se rendre à l'aéroport puis aller directement dans le désert comme vous le savez. J'ai un maître, en vrai je vais mettre un tout de suite hein. Comme ça, il ne prend pas la tête. Dave English, qu'est-ce que je n'aime pas ce personnage. Avec ses appels intempestifs. Comme le cousin de Nico Bellic dans Just A4. Ah mais frérot, pourquoi tu tournes maintenant toi ? Ah oui, bah oui Fren aussi. Oh punaise, ce script. Un abus total. C'est l'air de bien ce fight là, j'ai l'impression. Ah mais d'accord, en fait c'est le level 400 qui fait que tuer le level 28 le pauvre. Il se sent puissant. Allez cinématique. C'est ce que tu fais pour un moment. Ah ah ah, je suis un DJ, pas un pilote. Allez, tu as l'air mon fils, fais-moi fier. Wow. J'ai l'air de me faire très fier. Ok, ne vous inquiétez pas, je suis revenu. Ah, pour le dire. Ok. Ok, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. Ok, ok. Pas de pression. Ok. Allez, c'est parti. Maintenant il l'a fait racheter le pauvre. Bon, c'est pas grave. Je m'intéresse. Non, les cinématiques m'ennuient. Je m'intéresse au fight des eaux dans la session. Allez. J'espère qu'il n'y aura pas de bug vis-à-vis des missions de mode et qu'elles vont apparaître et que je ne peux pas avoir besoin de relancer 50 000 fois. On ira faire les petits défis tranquillement sur la promenade. Et puis on va se faire quasiment 2 millions assez rapidement. Ok. Ok. My bad, my bad, my bad. Suivez l'avion de sauveur. Ah, mais. C'est le véhicule qui tourne avant même l'intersection. C'est trop. Ah, punaise. Oh, le relou. Regardez-le là. Ah, punaise. Je pense que je vais devoir refaire la mission en solo. C'est trop chaud. On le voit arriver. On le voit arriver. On le voit arriver ce gamin. Euh... Pouf, pouf, pouf. Bon. Bah écoutez. C'est la fin pour Killmunei. Ça a été avec grand plaisir que je vous ai partagé ce gameplay. Partagé ce gameplay, pardon. Et puis voilà, hein. Boxer à mon Graal. Ah. Je sais que vous êtes sur le téléphone, mais je pense que... Il est un peu faible, je crois. J'essaie juste de voir ce qu'il va faire pour essayer de le troll un peu. On va passer par là. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai pas le pivotage à fond, donc je vais faire des 3-6. Ah, il y a l'animal que j'ai fait hyper cuter. Oh là là, regardez-moi au-dessus de l'antenne. Non, mais c'est incroyable. Et on esquive le mec en plus. Oh, il y a un oppresseur là. Est-ce que l'oppresseur va venir m'aider ? Ou est-ce qu'il va venir m'éclater ? On va voir ça tout de suite. Est-ce que l'oppresseur va m'aider ? Oh là là, mais quel roi ! Bon, Airy, j'espère qu'il va pas venir et me défoncer. On va voir ça tout de suite de toute façon. Mais si Airy, il vient me sauver, mais quel roi ! Mon dieu, quel roi ! Quel goat ! Il l'a fait rachkid, je suis mort de rire ! Oh là, dinguerie ! Et l'autre, il va aller le chercher. Il va rejoindre sa session. Et dans les options, ça me fume. Allez, viens là toi. Et bim ! Allez, viens là, mec ! Je ne peux pas juste me laisser là-bas ! Oh, je me suis fait un pote, je crois. Enfin, j'espère. Attention, hein. Ça se trouve là, je vais sortir de la cinématique. Il va m'éclater. Je vais rien comprendre. J'ai l'impression d'avoir eu plus de cinématiques que de gameplay de tout à l'heure. C'est un truc de fou. Allez, c'est parti. Allons-y. Attention, on va voir si c'est mon pote. Hello ! Hello ! Attends, je vais faire une photo avec lui. Petite photo avec Irish. Attention. Oh là là, mon frérot ! Let's go ! Hello bro, how you doing ? Nice ! Ooh, damn ! Damn ! Look at this bad boy ! I'm gonna take a picture in 3, 2, 1, go ! Nice ! I don't know if you can hear me, but I'm doing my introduction of the game. So thank you for saving me. With the Toxic Di. So thank you bro. And I will finish my mission. You're alright son ? To be honest, stay. That's it big man. That's it big man. You've done a kill you, right ? I've never been in a fight. I'm going to die. 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 Ah, next time you hire the pilot, see how you like being a player. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. Oh, you may have over-entained. In general, it's like VALORANT. You're not French before the beginning of the game. You're French only when you arrive in the game. Oh! I love the heat. I love this. Et même avec les français Faut pas leur dire que c'est français limite Ah la la qu'est-ce que j'aime ce jeu Allez c'est parti Regardez moi ça je me fais escorter Mais c'est pas beau ça les gars Irish Ross T'alors je l'ai pas appelé Irish Boss Oh la la Excusez moi monsieur Monsieur qui a un boost Damn bro Bon c'est cool de l'avoir dans mon équipe Plutôt qu'en face Bon malgré tout Après la mission je ferai une session sur invitation Histoire d'être tranquille Parce que là on a On a effleuré la toxicité du mec Qui arrache quitte instant Je pense que c'était une humiliation Il a pas su exposer un véhicule Qui n'avait pas de défense et qui allait tout droit Ils étaient éclatés après Je suis plus du tout les missions là Mais bon c'est aussi ça J'étais online Rencontrer des personnes toxiques Et parfois des personnes Excellentes comme ce Irish Ross Allez c'est parti On est à moins d'un kilomètre On va pouvoir passer à la suite Et faire notre première mission VIP Et oui on va pas oublier ça Parce qu'à la base on doit acheter un Kossatia Allez Tac Nice Et la mission est terminée Et les missions d'introduction sont terminées aussi Et on va se retaper une cinématique C'est parti 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 J2 J2 Je m'émiite pas de blowing d'ajouter Je m'émi Note J2 Je investors importants J2 чтоб j' medications Je t'ai mis consommation Je imagine que je m'aéler Hérône des histoires J2 J2 Je t'aime J2 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 C'est gênant sans musique. Oh, oui, 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 j'ai dit, aujourd'hui, à l'ouverture de l'Omega, oui, Los Santos a enfin découvert comment faire de nouveau. Vous allez me rejoindre, DJ Laszlo, en accueillant mon ami très meilleur ami. Je le découvre dans Ibiza, qui est dans les Netherlands. Le set était incroyable, il commence sa première résidence dans les États-Unis dans ce club. All right? Please, tous de vous, donnez-moi ça pour celui-ci, celui-ci, Sullivan ! C'est ce gars, laissez-moi savoir si vous voulez me emcevoir. Ah, laissez-moi réfléchir. OK, great. Il veut me beatboxer. I'm gonna fucking get laid. I'm gonna be down here with the chicks fucking grinded, bro. Molly, bro. Molly ! Ah, enfin. Mais il m'a suivi, hein. Il est là, le frérot. Attendez, attendez, venons danser avec lui. Venons danser avec lui. Tight. Style énergique ? Pas glisser, c'est un peu trop. Non. Non plus. Ah, elle est pas mal, elle. Ouais. Hum, hum, hum. OK. Ça me tue, il n'y a rien qui va. Funaise, je suis censé faire la... Et voilà. On s'est fait un putt. Irish Ross, my bro. Varier les mouvements. OK. OK. Je pense que je vous mettrais une musique de fond parce que là, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est gênant. Allez, je vais pas être méchant, par contre. Donc... Boîte de nuit. Frérot, je te kiffe. Je te kiffe vraiment. T'es le goat. T'es vraiment le goat. Tu sais quoi ? Je vais même te prendre en photo, là. Tac. Je te prends en photo parce que voilà. Bon, on te voit pas, mais... Bim ! Tu seras à jamais... Immortalisé. Grâce à cette photo. Et merci de m'avoir encore sauvé. Mais moi, j'ai... Quelque chose à farmer. Donc, je vais y aller, mon frérot. Je m'en excuse. C'était Killmunei. Et... Je te kiffe, Irish. Allez, c'est parti. Ça me fume. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Bon, là, normalement, quand on va sortir de la boîte de nuit, on aura l'appel de Ao. Il faut aussi que je me mette en rond. Voilà. Je positionne. Et je me mets en mode passif. Tac, tac, tac. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on va rentrer, on va refaire une mission. À savoir la mission VIP qui va nous rapporter 10 000 dollars. Et qui va augmenter notre popularité. Waouh ! La coupe de cheveux, elle a bugué, là, non ? Ah mince, j'étais pas en mode muet. Bon, il m'a entendu tout à l'heure. C'est pas grave. Tac, tac, tac. Oui. Ça, c'est bon. Mince. Donc, du coup, c'est bon. Je suis en mode passif. On peut ressortir. Re-rentrer. Faire la mission. Et ressortir et avoir l'appel de Ao. Normalement. Bon. Le timing sera bon. Bon, je la trouve un peu bizarre ma coupe de cheveux. On dirait qu'elle a bugué derrière. Elle est trop lisse. Comme s'il y avait un bug d'affichage. Alors tac, on va aller se rendre dans les toilettes. C'est parti. Bim. On est d'accord que je n'ai rien à récupérer encore. Ouais, non. C'est bon. Tac. On va aussi en profiter. On va aller dans le warstock cash and carry. Et on va acheter. Euh... Tuck, tuck, tuck. La duque au death. Qui a 0 dollars. Bim. On va la mettre pour Adelperowite. Ok. Allez Ao, appelle moi mon pote s'il te plait. Comme ça on fait la course. Mode. Ok, non. M'intéresse pas. Bah écoutez, on va se rendre directement vers lui. Ah bah, ah bah, what ? Pas besoin d'appel en fait, je l'ai déjà. Bon bah, tant mieux. Peut-être qu'il y a du avoir un timing. Euh... Ouais, je sais pas. Je suis rentré dans la boîte de nuit peut-être. On va récupérer l'amélioration. Donc ça va être une course contre la montre qui est assez longue. Je crois qu'elle dure à peu près 6 minutes de vingt, si je dis pas de bêtises. Euh, à faire. Euh... Donc on va la faire. On va récupérer l'amélioration de la chaise W gratuite. Tony ! Arrête de me parler s'il te plait frérot. Et puis euh... On pourra faire la course contre la montre comme je l'ai dit. Voilà. Ça me fera un peu de thune. Allez. Voilà. Et c'est reparti pour une petite cinématique. Et c'est reparti pour une petite cinématique. Hey, qu'est-ce qu'il y a ? Dites-moi ce que tu vois. C'est un Rizmo classique, c'est vrai ? Ha 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 ! Pas mal ! C'est là, c'est le futur sur les roues. C'est qu'on va mettre sur la accouche drague. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! C'est parti ! Et bah allez, je vais me concentrer pour la faire d'une traite et pas me fail. Surtout qu'elle glisse beaucoup dans les virages celle-ci. Donc on va essayer de se concentrer. Voilà. Il fallait bien évidemment qu'il y ait la dose de véhicule. Sinon c'est pas drôle. Allons-y. Il faut toujours qu'il y ait des timings comme ça. Ouais, il faut que je me concentre. Bim. Et je fais le plus gros accident que je puisse faire. Ce truc de fou. Ça aussi, les courses, c'est quelque chose qu'on fait énormément. Je sais pas conduire. Qu'on fait énormément lors des lives. On fait souvent des listes. Donc n'hésitez pas. Vraiment, si vous kiffez tout ça. Tout ce qui tourne autour de la voiture. Que ce soit des courses, que ce soit des rassemblements. Bah vraiment, on vous en aurez. Pour vos yeux et pour votre divertissement. On est habitué à aller à coup de drag pour les courses contre le monde. Oh la la. Ah oui, je m'excuse parce que parfois je pense que je pourrais toucher le pad avec mes doigts. De manière à se faire exprès en fait. C'est parce que je joue. En fait, j'ai appris à jouer en clos. Quand j'étais petit. Parce que je tryhardais de fou à Call of Duty avant. Notamment les trick shots, tout ça, tout ça. Et ouais, j'ai appris à jouer en clos parce que je n'avais pas de scuff ou autre. Et du coup, en fait, souvent j'ai mon index qui touche le pad tactile. Et c'est vrai que sur PlayStation, je m'y fais vraiment pas. Parce que sur GTA, le nombre de fois que je suis mort dans les activités à cause de ça. Parce que je change d'arme. Ou parce que je vais sauter. Mais du coup, je saute pas parce que j'étais dans ma roue d'arme. Ah la la. Je suis nerfé parce que j'ai des longs doigts. Allez, petit frein. Tac. Allez, on peut le faire. La course n'est pas compliquée, elle est juste longue en fait. Ah la la, c'est Drift. My god. Bah franchement pas ouf en vrai. T'aurais pu faire mieux mon pote. Je vais trop vite. Ah le petit saut juste avant de tourner qui fait que je peux pas tourner. Ah la la. J'aime. Caravan de Breaking Bad. Je te passe devant. A chaque fois que je pense virage, il y a ce camion. En fait, tout est scripté. C'est un truc de fou. Nice. Nice. Oh non. Je pensais genre m'appuyer sur elle pour aller plus vite. Karma. Skill issue. Le mec qui se trastole tout seul. Ah oui, il joue en clos aussi des fois, ça aide. Notamment là par exemple. Ouais non, en fait non. C'était un mauvais exemple parce que... Y'a pas besoin de jouer en clos. Et ça nous permet de bouger la caméra tout en contrôlant le véhicule et en accélérant sans aucun souci. Mais ça aide souvent quand on est en fight. Vraiment là c'est... Waouh. Ils se sont dans les rendez-vous. On a combien d'argent là ? 1 million 10 000 dollars. Allez. C'est le début de la richesse. C'est pas possible. C'est vraiment la pire run là. Mais qu'est-ce que je kiffe. J'ai vraiment failli me prendre un véhicule qui est à l'arrêt. Non mais j'abuse. Allez hop. Je l'ai dégommé. C'est ce qui compte le plus. Oh non il est pas... Non vas-y je suis dégoûté en fait. Ah là là j'avais fait un saut. Il fallait que le véhicule soit là à ce moment là. Impossible de l'esquiver. Ok. Vas-y fais un 3-6 aussi. Allez on a bientôt fini la course. Ça va tourner sur la droite après normalement. Ouais. Ok. 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 près 6030 avec des accidents. Non mais la moto elle est venue me déranger même quand la course était finie quoi. C'est un truc de fou. Allez on va demander notre moto. Je n'ai pas encore accès menu si c'est bon. Voilà. On vise le bas pour qu'elle apparaisse en face. Oh l'abus. Allez on va mettre notre première amélioration sur la Kuchou. C'est parti. Oh non je veux aussi avoir la cinématique non ? Je crois que j'aurai la cinématique avec ses Sentai Mini et Ao justement qu'on vient de rencontrer. Cinématique simulator ce jeu. Et puis je leur ai dit que je suis sûr qu'ils ont une vraiment magnifique silver medal avec ton nom. C'est pas la race que tu as joues en 3ème. Chère, si j'avais vu que tu es regardé, j'aurais dû mouler tout le monde. Oh, j'ai besoin de ta mère pour voir que tu joues joues ? Oh non. Hold on. J'ai l'impression que tu as joues ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le duo cringe Le duo cringe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on part On va pouvoir sortir maintenant par contre je vais juste voir où sont les coups contre la montre peut-être qu'on va aller voir Maud avant de faire les coups contre la montre Une ici donc l'autre elle est tout en haut Même pas Ah si elle est juste ici Oh elle est à côté de Maud Oh cool Bah je vais faire elle d'aller faire elle d'abord mais là il y a une planque la planque on la fera plus tard en vrai j'ai un peu la flemme là Bah allons-y 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 Euh je regarde juste ouais non on va pas prendre délicat encore Est-ce que j'ai reçu On y a rencontré Lester aussi après mais pas tout de suite on va attendre un peu On se contrôle à mon tournage Bah attendez on va tourner la rue aussi on va passer devant le casino là Passer par là Voilà Oh non il y a une cinématique c'est vrai Et bah quand il y en a plus il y en a encore Bon Vincent Le Goat. Je vous plaît. Oh ! Le boss ! Monsieur Baker ! Je veux que vous rencontrer un membre du respect. Et c'est la Agatha Baker, notre gestornaire général. Merci, Tom. C'est bon de rencontrer. Encontre votre temps avec nous. Tom, vous voulez-vous donner une petite tour du resort ? Bien sûr, madame. Et, eh, eh... Dans ce temps, pas le signe des tèxans. J'espère que non. Mais, mais, nous parlons une fois. Ok ! Donc, viens avec moi, s'il vous plaît. Si vous viendrez moi, je vous aiderai le plus de nos déficit, surtout pour tous nos membres de VIP. Ici est notre zone de bar, le solitaire. C'est notre chef de bar, Josephine. Hey, Josephine ! Bon, bonjour. Et ce n'est notre tableau de casino. Nous avons tous les jeux usuales, Blackjack, Roulette, 3 cartes de poker, des machines et, dans la course de racer. Maintenant, si vous êtes intéressé dans la vraie expérience de VIP, vous pouvez acheter un de nos condominiums exclusifs. Nous parlons de cartes blancs, premium grade, vraiment unique luxurie, et une maison remarquable pour vous et vos amis. Et bien sûr, sur le tableau de bonus et opportunités, comme le prix Chiffin. Et cela conclutera notre tour. Si vous êtes intéressé, tous les détails sont sur le site. C'est vraiment un magnifique endroit pour relaxer et s'entendre. J'espère de vous retrouver bientôt. Vous savez où me trouver ! Alors, soit des RP, soit de l'argent. C'est parti, attention ! Pas un vêtement, s'il vous plaît. Tout, mais pas un vêtement. Ah, pas ouf. Les jetons, pas ouf, pas ouf. Mais bon, ça se prend quand même. On prend ça. Et puis voilà. C'est 1000$ en plus. Allez, on va faire les courses contre la montre maintenant. On est juste à côté. Bien évidemment, il fallait qu'il tombe alors que c'était calculé. C'était absolument pas calculé, mais la mauvaise foi. Ouh, gauche droite qu'elle m'a fait là. On essaie de la faire du trade. Je vais essayer de ne pas changer de session ici. Pour pas réinitialiser les missions, notamment l'apparition de la carte au trésor de Vanderlinde. Et les contrats de Maud. On l'active, on met le point. C'est super, je suis à l'opposé. Bon, c'est pas grave. On réapparait et puis c'est reparti. Elle est vraiment OP si t'as coup de drague. Elle nous met tellement bien dès le début d'aventure. Ok. Bon, ça s'était coupé bien. Bon, ça s'était coupé bien. Il n'y a pas de script là pour l'instant. Pas beaucoup de trafic non plus. Moi, je prends, je prends. J'étais tellement focus sur ma route que je n'ai même pas regardé. Le gros véhicule, je n'ai même pas fait attention. Mais comment j'abuse. J'étais à fond sur ma courbe en fait. Et oui les gars, n'hésitez pas à mettre de l'argent de côté pour investir dans un chien d'aveugle pour moi. Un bus. Un scooter, je comprends. Un bus frérot. C'est pas gentil ça. Ok. J'aurais pu couper à gauche, mais bon. On a large le time. On a tellement de time que j'aime bien faire ça. On la termine en marche arrière. Regardez. On n'a pas le temps. Enfin si, justement, on a le temps. Regardez. 30. 31. 32. Bim. J'ai un peu stressé sur la fin. Je ne veux pas vous le cacher. Je pense que je vais faire ça. Ouais, on va passer prendre la planque. Ensuite, on va récupérer l'hélico. Et puis, on ira faire le reste. C'est parti. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir là, je prends mon temps. Je ne suis pas en train de me téléporter. Je sais que... Tout à l'heure, j'ai dit que je n'allais pas me téléporter parce que je voulais que ça trigger plus rapidement l'émission de Maud et de Vanderlin. Mais en soi, on est quand même beaucoup plus efficace en ce téléport. Mais là, je me dis que c'est chill. On a le temps. Donc, en plus, ça fait très longtemps que je ne prends pas le temps de prendre des véhicules dans GTA. C'est vrai que je navigue souvent en hélico ou justement en oppresseur. Et là, je me dis que c'est l'occasion de renouer le lien avec ces véhicules. Et puis juste de kiffer en fait. Il ne faut pas oublier que le but principal, c'est de prendre du plaisir en jouant. Et puis voilà. Tout simplement. On va récupérer 30 500 dollars. Oups. J'ai pas de pompe, mais on a la carabine. Coup de pied dans la porte. Tac. Ok, j'essaie de me mettre là. C'est bon. Bon. C'est un peu timide pour le cacher. Ouh, il est mort là. Il y a le mec en bas à droite. Il m'a mua là. Attendez. Est-ce que j'ai des encas sur moi ? J'ai pas d'enca sur moi. Bon, c'est pas grave. Nous allons pas mourir maintenant. Nous allons pas mourir maintenant. 28, 3, 98. Où est le coffre là ? Juste devant moi. 28, 3, 98. 28, 3, 98. Et puis on se casse. On va récupérer l'hélico. Je sais pas si j'ai bien clé le point là. Je sais pas si j'ai bien clé le point là. Mais non, c'est pas du tout ici. Mais qu'est-ce que je dis moi ? Euh... Qu'est-ce que je fais pardon ? C'est juste derrière. Là oui, c'est juste derrière. Non plus. On va y arriver. Et... Bim. Voilà. Petit hélico pour mieux se déplacer. Donc là, direction mode. Celle-ci. Et ensuite, direction la course contre l'aventure. Ouh. J'aime bien l'effet que ça faisait sur le sol. J'ai jamais fait attention. Il faut faire attention sur la VOD. Mais l'ombre, très très stylé. L'attention du détail, j'ai bien aimé. Vraiment, la Kutu Drag et Stélico sera votre meilleure amie dès le début d'aventure. Parce que vous n'aurez pas de Sparrow. Il faut vous déplacer rapidement. C'est incroyable. Il faudrait que je prenne le temps aussi d'activer les icônes sur la carte. J'hésite à faire les contrats à fond. C'est-à-dire en ne pas tuant les personnes que je dois capturer. Après, je me dis que c'est que 50 000$. On peut l'avoir facilement, ça. 50 000$ juste à faire la première mission de Dax. Et ensuite... Enfin, de Dax. Des missions de première dose. Et ensuite, juste à appeler Dax pour faire une mission. Et ça les compense. A voir, à voir. C'est fou, on est déjà à 1h18 de tournage. Enfin, je ne sais pas si je vous mets les cinématiques. Mais du coup, là, au total, avec les cinématiques, on est actuellement à 1h18. Et j'ai l'impression de ne pas avoir joué. Les cinématiques, les cinématiques durent tellement longtemps. C'est affreux. Eh bien, venez une corne. Les plus belles femmes de Los Santos sont venues ! le temple de la femme wow ah je ne cautionne absolument pas ça le temple de la femme objet wow ah vraiment il se permet tellement de choses allez mode contacte moi tac est-ce que j'ai besoin d'aller tout de suite appuyer sur la flèche droite je vais voir ça tout de suite pour ne pas mourir par les hélices ça on enlève mécano je m'en fiche oh il y a le son du portable ça faisait longtemps que j'ai payé ça non mais tu ne veux pas attendez je vais désactiver ça aussi au passage tac sonnerie silencieux voilà sans puis voilà mode ma petite pète tu ne veux pas ça voilà en fait j'ai tellement de j'ai un peu trop rush le truc j'ai eu tellement de notifications à gauche qu'il faut que j'attende voilà et là on ouvre bien le message il faut bien ouvrir le message sinon on n'aura pas les contrats et puis direction la course contre la montre juste ici et si tout se passe bien normalement dès que j'aurai fini la course contre la montre j'aurai j'aurai mon premier contrat est-ce que van der lindy m'a contacté toujours pas ah si non non my bad my bad non gérald ça ne m'intéresse pas du coup l'hélicoptère va disparaître mais c'est pas grave on va être dans le centre post ensuite on a récupéré un autre j'ai revécu la demande de véhicule personnel on regarde le sol pour que ce soit le plus proche oh mais il a un crâne luisant mon personnage c'est un truc de fou on s'y met mon petit pote ça va être au milieu de la map voilà et on réapparaît on se remet dessus on fait la course c'est l'une des plus simples en plus on active là et puis c'est parti allons récupérer 250 000 dollars on va couper par là j'aime bien couper par là c'est plus simple plus rapide juste attention au caillou c'est parti la longue courbe putain j'ai passé plus de temps dans le désert j'ai l'impression depuis le début de la vidéo que dans la ville c'est un truc de fou on n'a pas fini avec mode il faudrait que je fasse mode ensuite il faudrait que je fasse ouais peut-être que la chasse de vendeur Lynch je la ferai en dernier comme ça je pourrais me téléporter ah non 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 peut-être qu'il faudrait que je fasse la chasse enfin la track du serial killer en dernier moi je verrai pas de pression on kiffe on kiffe on kiffe voilà sensibilis on kiffe et dites moi dans les commentaires si vous voudriez un gameplay un peu plus dynamique des limites de type speedrun jusqu'au Kossatka parce que là clairement on peut largement faire mieux en termes de rendement et d'optimisation là je suis en mode à la chill, à la cool vraiment donc si ça vous intéresse vous savez quoi faire les gars dans le commentaire ça spam, ça spam et puis je répondrai présent allez hop 252 000 message s'il te plaît contrat hop 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 on est à côté là pour récupérer l'hélico toujours pas le bon c'est toujours pas le bon mais qu'est-ce que je fais je suis à l'ouest ça veut dire que j'avais le bon truc tout à l'heure j'ai fait n'importe quoi tac tac allez c'est parti bon bah 3 hélico là vous avez le choix les gars elle m'envoie un message ou pas mode ? non toujours pas je peux pas le supprimer je peux le supprimer je ne peux pas je peux le supprimer je ne peux pas je peux le supprimer je ne peux pas Gérald je m'en tape ça c'est un next et voilà on l'attend si on optimise on pourrait commencer déjà par aller faire peut-être la track on va se diriger vers la track du serial killer les gars vraiment on va se on va commencer par là-bas mais si il mode nos contacts on la priorise c'est tellement cool qu'on puisse faire ça en mode solo sans toxicité pas de pression vous allez voir que juste avant l'arrivée elle va me contacter là clairement vraiment si je voulais optimiser mon chemin j'aurais activé les logos des activités sur la carte et je me serais TP en haut mais là vu qu'il y a mode je me dis autant faire toute une traite dans la même session et qu'on n'ait pas besoin de relancer en fait j'aimerais qu'elle lance sa première track parce qu'une fois que sa première track est lancée tout va s'enchaîner alors que si elle ne lance pas ça peut y avoir des bugs je dois relancer des sessions et ça donc première track plus le truc de vendeur ligne qui apparaît sur la map et là on est bien on est très très bien et là on est très bien toujours pas attention est-ce qu'elle va me contacter avant ah mais attendez c'est vrai que j'ai enlevé les alertes ah mais non c'est le son que j'ai enlevé ouais c'est juste le son easy wow la brume fait pas semblant les suspensions ça c'est des suspensions à haut pas comme ta Turismo éclatée je me mets là pour pas trop l'abîmer nice et bah allez premier indice on va faire les suivants on commence par la main on continue par la main ouais on va faire la main ensuite on ira récupérer j'hésite non on va passer par là toujours pas mode déçu vraiment la brume resident evil le jeu le 4 bien évidemment allez on monte on monte on monte je sais que c'est compliqué mais tu peux le faire elle est lente enfin elle est lente il est lent c'était pareil on va la contourner ce sera plus rapide voilà on va aller récupérer la petite machette je sais pas si mode m'a contacté oh non c'est pas elle nice oh on a notre premier revenu passif on l'a récupéré juste après tac 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 voilà nickel ensuite on va aller ici j'aurais aimé que mode me contacte au moins avant le 4ème indice comme ça je pourrais relancer les sessions pour trouver le van et bon faut croire qu'il s'est abugé là oh ah bah enfin enfin j'ai la notif en haut à gauche enfin bon ça s'amorce ça s'amorce bon plus que mon frérot à Vanderling là j'ai galéré à trouver un endroit où me poser et j'ai quand même réussi à prendre un truc non mais la bio elle est bien là mon petit pote bim can you find me peux-tu me trouver peux-tu me retrouver alors bon je pense qu'on va se mettre par là mais peuf peuf mode c'est le moment là allez tu peux le faire j'ai confiance en toi je croyais que c'était la première mission faut acheter des barrages de chien animation mais merci mais je m'en fous tu es hors sujet ah ce serait cool que le van il soit directement là où je vais ce serait nickel ou alors qu'il soit devant moi on va checker ça c'est un peu plus ouais non on va quand même directement aller là-bas oh let's go mode la goat en plus il est dans la ville mais c'est magnifique allons-y gaiement dans la joie et la bonne humeur par contre comme je l'ai dit je pense que je vais je vais rusher les missions je vais pas le capturer parce que 10 000$ c'est cool par cible donc 50 000$ pour les 5 mais là si je le tue on peut enchaîner beaucoup plus rapidement bah vous savez quoi les gars pour ce long plein entre guillemets on va tester on va voir si le cooldown il est beaucoup plus rapide si je les tue plutôt que si je les capture si on suit la logique de la nouvelle mise à jour bottom bountains bottom dollar branches je suis censé les capturer pour que ce soit beaucoup plus rapide allez vous allez voir l'enfer que c'est de les trouver en live en direct ah mais attendez il peut être même là bas je vais vite faire le tour ici mais je pense qu'il sera au fond désolé mon petit pote ah ah oui il est là bas bon j'attends qu'il me suive bon euh j'ai pas envie de te mettre une balle et te tuer sans faire exprès bon frérot t'abuses là voilà allez oui oui c'est bon on a compris je sais que t'as peur allez viens maintenant allez viens petit pote ah il sait pas grimper tu cours super vite et tu sais pas grimper on va récupérer les hélicos j'espère qu'il a pas explosé ou qu'il a pas disparu il est toujours là let's go attendez c'est attendez j'avoue que non je vais d'abord récupérer la clé sur le garde qui évanouit par terre tac au moins on pourra récupérer l'arme de Rubio le mec je vais le capturer et je vole devant lui ça reste entre toi et moi mon pote nice monsieur prend la vue sur le côté il s'écrit en première classe bon clairement ça prend plus de temps j'aurais dû le tuer genre rien que là le fait de le prendre de l'amener là bas vous savez quoi en fait je voulais le capturer voir le cooldown entre chaque mission mais je pense que là on va vite les tuer donc ce fut un grand plaisir mon petit pote mais je te souhaite une bonne confirmation comment ça il est pas mort ah si ah oui quand même faut pas abuser monsieur l'arbitre c'est moi ou j'ai failli me prendre les hélices de mon hélico là oh non je l'ai plus tac tac personne ne regardera cette vermine tu dois avoir reçu l'argent je t'envoie les infos sur la prochaine cible par email très vite on lit le message et on attend par contre van der lind il se fait désirer en petit pote on va voir s'il n'y a pas le petit van à laisser de la map pour rencontrer l'ester aussi mais j'aime bien faire ça après après mais comment ça s'appelle mais défiler trois armes je pense qu'on va la rencontrer juste après voilà ouais mais c'est extrêmement rapide en vrai ah mais en fait ouais je vais les éliminer comme ça ouais on va les éliminer les gars parce que en soi si on les tue on gagne que la moitié du contrat donc à savoir enfin la moitié du prix du contrat à savoir 5000 au lieu de 10 000 et franchement on gagne peut-être 25 000 dollars mais en termes de temps on est tellement gagnant en fait j'aurai même pas le temps d'aller voir le fan elle a un fire la mode elle a été silencieuse pendant je sais pas combien de minutes j'espère qu'elle est pas vraiment tout en haut de la map bah bien évidemment que si sinon c'est pas drôle allez on s'approche délicatement je dis pas de bêtises ah oui mais non en fait ça peut changer mais en général elle est sur le côté gauche du cercle plus au nord genre limite par là j'attends de voir s'il y a pas de la petite petite cloche je l'entends pas là ah j'entends ouais elle est juste ici bon bah cool est-ce qu'elle va m'attaquer ou pas ah mon ref on arrive one tap attends je peux me mettre devant la voiture sinon on va m'écraser madame il faut prendre ses balles on est pas sur Valorant là bon j'avoue que les deux premières balles j'étais dans la bulle la troisième elle était dedans voilà allez est-ce que j'aurai le temps d'aller voir le minivan ou est-ce qu'elle va me recontacter avant il y a une petite cache ici ça nous ferait des encas en vrai bon easy on peut passer outre on peut passer outre tac 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 en plus là il y a le chemin de fer donc normalement on va avoir aussi la possibilité de de passer devant un autre un autre van ok il y a un véhicule qui est apparu ce serait cool qu'il soit l'alban oh mais mode mais mais mode tu es un peu trop forte là en fait troisième cible allons-y ah elle est juste à côté en plus ah ça c'est incroyable et oui pour ceux qui ne le qui ne connaissent pas la technique vous vous repérez grâce au son de clochette plus vous rapprochez de l'acide plus il y a un son de clochette attention on va commencer par la droite là il n'y a rien là il n'y a rien je ne sais même pas à quoi elle ressemble à cible je ne sais même pas regarder le mail il n'y a toujours rien ah j'entends j'ai entendu quand j'étais derrière là donc il doit être sur la gauche ouais juste ici allez est-ce que je vais rater mes balles ? non ici ça clique allez 3 sur 5 on se rapproche on se rapproche on aura le temps d'aller voir là-bas le van je crois qu'elle m'avait déjà recontacté j'ai dit ah non mais c'est un truc de fou par contre mais tout va bien ce n'est pas le cas elle est plus que 2 qu'on passe à autre chose à tous les coups je vais arriver là-bas et bim nouvelle cible oh j'ai tellement d'event aléatoires là qui pop c'est un truc de fou c'est là que je me rends compte en fait il ne faut pas trop que je change de session mode 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 le truc il est en face à gauche non c'est trop quatrième cible oh il n'est qu'à aller dans la ville on s'en jaille comme on peut vu qu'il n'y a pas de musique sur GTA à cause des droits d'auteur c'est moi le DJ à ce soir les gars je pouvais faire un petit beatbox le temps de me rendre à la cible je peux même faire des bruits de minecraft si vous voulez genre ça c'est quand on récupère un seul objet et ça c'est quand on en récupère plusieurs en même temps ah mais l'abus je suis en ravagé bon mon petit pote il y a plein de petites maisons on se repère au son comme d'hab j'entends le bruit j'entends moins donc il est derrière à gauche non non là à droite là du coup non je l'ai entendu là bas et je l'entends plus ok je crois que je l'ai trouvé I think I found it il est là bas mon petit pote vous savez je ne sais même pas à quoi la cible ressemble wow en plus elle était vulgaire nice bon je suis quand même pas très loin là j'aimerais bien aller voir si c'est ici ou pas ouais si c'est ici souvent je me trompe oh van der Linde mon petit pote à la compote ça c'est mon bro tout se dégoupille mais parfaitement alors email van der Linde chasse au trésor oh elle je ne l'ai jamais eu je suppose qu'elle sera sur le chemin de fer tac 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 et si tu es où à Alm aussi Raton Canyon bah écoute on va voir ça tout de suite mais en attendant on va juste voler le temps que Maud nous contacte et ensuite bah on ira faire cette petite quête voilà 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 c'est très bien parce que ah bah nickel je vais dire c'est très bien parce qu'on a un hélico et donc la quête est nickel allez viens là mon petit pote donc les gars vraiment faudrait que je mette à jour ça dans tous les guides le gain de temps est largement meilleur que le gain d'argent je vous conseille de tuer les cibles et pas de les ramener en mode voilà maintenant vous le savez c'est ça dans le studio carrément c'était très simple donc mon petit pote c'est la fin et bah nickel allez maintenant on va aller récupérer le trésor de Vanderlinde une étoile oh non ah bah c'est sur la route parfait j'allais dire est-ce qu'on fait d'abord la quête ouais on a terminé le contrat de mots donc là on va récupérer la hachette en pierre et ensuite on enchaîne sur Vanderlinde et j'irai ensuite aussi il est quelle heure là 5h ouais donc ouais ça sert à rien d'aller faire la quête du minivan maintenant j'attends 19h in game et puis on aura terminé les 3 défis on aura plus qu'à récupérer la tube on est déjà à 400 000 waouh ça va vite alors que j'ai quasiment rien fait je fais mes courses contre la montre 400 000 puisqu'on va gagner c'est quasiment assez pour acheter le CO7K donc c'est parfait et encore les gars ouh RPG vs Nightshark oh ça c'est incroyable les gars vraiment si vous avez la possibilité de faire ce genre d'activité faites les c'est tellement cool on en fait souvent en live c'est bon on en fait souvent à chaque live on en fait parce que c'est trop bien donc vraiment les gars si vous avez l'occasion d'en faire si vous n'en avez jamais fait ou alors les Super Sporty vs Sniper Lourd maman incroyable elle est en level 11 aussi ça monte vite ça tac ça est ici on va récupérer à l'intérieur du truc est-ce que ça va bugger des fois je ne peux pas appuyer sur la flèche droite regardez là je suis en train d'appuyer mais ça marche pas c'est super on va spammer on va spammer jusqu'à ce que ça marche non toujours pas elle est mon pote tu fais pas des phares aussi ok on avance petit à petit tac 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 ah ça a marché enfin et bah allez faudra faire nos 25 kills on récupère ça tac bon S je ne l'ai jamais eu mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas où c'est donc je crois que si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est il faut que je me repère en fait sur place mais si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est genre par là c'est un truc comme ça ouais voilà je pense que c'est un truc comme ça mais on verra sur place je suis complètement à l'opposé effectuer 5 éminations avec la H7 Empire dans GTA 9 pour obtenir une réponse et débloquer un esprit ah oui j'essaie de le découvrir moi-même vraiment là c'est un défi un défi solo j'abuse peut-être on perd du temps mais c'est pas grave après vraiment ça me paraît compliqué ici si on prend la logique de GTA il faut que ce soit quand même accessible aux personnes qui ont des véhicules et pas des appareils volants sachant qu'on l'a dès le début donc c'est autour de ces 3 trucs de ces 3 rues là si on prend celle-ci on va au bout ah mais je le vois d'ici non mais c'est trop c'est vraiment à l'abus ouais c'était pas de danse bim on examine l'indice le trésor n'est plus là bah nous on va le chercher on va commencer par lui est-ce que je fais directement ah j'ai ouais ouais on va faire comme ça l'arbre ici on va commencer par l'arbre ensuite on prendra la pelle puis le cadavre et ensuite on lance les sessions jusqu'à avoir l'indice du serial killer l'air voilà indice numéro 1 c'était l'ico comment il carri oh la 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 Direction la petite pelle Oups Ouah Là je vois bien l'hélice Mais déchiqueté Tac Allez plus que deux A savoir le dernier indice Et enfin le coffre J'espère juste que là mon avion il va pas glisser Se détruire Je viens de faire un constat là sur le gameplay que je suis en train de vous proposer Et bah vous savez quoi Je pense que c'est la première fois Sachant que je mets pas de pression là sur le coup Que je vous propose là justement en fait je suis en train de savourer le jeu A chaque fois j'essaie de trouver la Attendez j'essaie de me garer en même temps A chaque fois j'essaie de trouver la route la plus optimisée Et en fait au final j'en oublie de profiter du jeu Et bah je vais être honnête avec vous Les moments de silence où je joue Je les savoure c'est un truc de fou Ah ouais c'est incroyable Tac Allez on récupère le trésor Glisse pas mon petit patte On est dit quoi est-ce qu'il a survécu Il a survécu ce goat Regardez le Euh ici Tac Est-ce que c'est optimisé si je passe par là vers le... Non Directement elle est là Tac Ensuite on va laisser rentrer sur la petite promenade Pour faire les 3 défis Hum 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 Et on est du bon côté Tac Hello Mon personnage il est invisible Let's go Il va récupérer l'arme Casper Hum 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 Oh le cheater qui nous... Révolver double action Il faudra faire 50 headshots avec Allez On va maintenant faire On va se rendre ici Et on va relancer la session Jusqu'à tomber sur la petite camionlette J'aimerais juste voir quelle heure il est dans le jeu Midi Bon On va faire 5 tirs dans la tête Avec le relever double action Pour obtenir une récompense Mais attendez mais ils ont baissé les... Je comprends pas normalement c'est Ou alors peut-être que c'est par palier Vous imaginez s'ils ont baissé les gains et tout Ce serait un truc de fou Là faudra qu'on teste On ira sur la promenade tout à l'heure et on va tester T'as l'impression que j'ai cette musique dans la tête Oh la la Est-ce qu'on va se mettre là-bas ? Hum 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 What ? Il est tout en haut je le vois pas Ouais où il est en bas Ouais c'est une cage de contrebande On va pas la prendre en vrai C'est une perte de temps Alors ce n'est pas là C'est sur la droite Bah attendez mais Je me trompe encore une fois Comme toujours je me trompe ici Je me trompe encore une fois 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 Et on atterrit Qu'est-ce qu'il a mon Linco ? Pourquoi il fait ce bruit ? Pourquoi est-ce que tu fais ce bruit mon petit pote ? Du coup Préférences Dernière position On va quand même gérer quelque chose Au niveau de l'apparence peut-être Est-ce que j'ai quelque chose ? Est-ce que j'ai le chargement en bas à droite ? Je n'ai pas de chargement, ce n'est pas grave On va relancer quand même On devrait être ici On va relancer jusqu'à tomber sur la camionnette Comme je rigole ça me demande Je ne sais pas combien de relancements Une dizaine Je ne sais pas si on la voit sur la map Du premier coup Let's go Ce cheater Kidmoon Tac Nickel Et bah Il est quelle heure là ? 13h45 Bah je pense qu'on va lancer les missions directement Attendez On va faire ça On va faire C'est un préférences Si ce n'est pas de bêtises Option 10 secondes de la carte Activité Ours terrestres Voilà On va récupérer la moto Bah allez juste ici Pas besoin On va aller là On va se téléporter Je pense qu'on va commencer les premiers défis Histoire de passer à autre chose rapidement On héberge On confirme On met en mode privé Comme ça personne ne nous rejoint On lance l'activité Et on quitte ici Nickel Je ne me suis jamais mis du côté du sable J'ai peur que ça me mette Je ne sais où Donc je vais Non on va tester On va tester Voilà Point Activité Joues activité Créé par Rockstar Mission C'est pas de mal en pire C'est de mal en pire C'est parti Confirmer les paramètres On s'en fiche De toute façon Est-ce que j'ai assez de balles ? Attendez Où est-ce que je vois Ça arme de départ Tac Pistolet Oui oui On est large On confirme On se met en mode privé On lance Bon Ça sera 50 éliminations Dans la tête Oh bah c'est bon J'ai déjà lâché Et je suis à côté Oh ok C'est worse Salut à tous Du coup ils ont dit 5 Pourquoi 5 1 2 Waouh Waouh Tu ne me testes pas frérot Tac Ouh la double Bon J'ai rempli mes défis Ah j'ai perdu le fil en fait Attendez mais c'est extrêmement rapide en fait Ils ont changé ? Non lui Ça veut dire que même là J'ai bientôt fini ce défi là Ah Trop loin monsieur Trop loin C'est un truc de fou en fait Il en faut plus que 5 maintenant Mais ils ont Ils ont changé ça quand What ? Je suis choqué C'est déjà fini Attendez mais quoi ? En fait j'ai terminé tellement rapidement Qu'ils ne m'ont même pas Crédité les deux bonus Je vais t'en attendre un là Euh Ok Attendez J'attends qu'ils me créditent L'autre argent Voilà Mais c'est une dinguerie Je suis choqué Bah là je viens d'apprendre une chose en fait On a quasiment le Kossatka ? Bon Et bah On va s'occuper Juste à ce que ce soit 19h Donc on va relancer une session Bah monsieur invitation Oh la dinguerie Je suis choqué Alors du coup ce qu'on va faire là Pour me patienter Je vais peut-être faire la course Junk Energy Elle est loin Alors on va se mettre là On va se téléporter On héberge On lance la session en privé Quand sa personne ne rejoint Bam On quitte au niveau de la sélection de véhicules On fait la course On empêche 50 000 dollars Et puis voilà On est bien Tic 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 Voilà Ah oui c'est la fameuse course au début Tu peux shooter des lapins Je crois que je dis pas de bêtises Oh Non Ok Ok Remonte s'il te plaît Bon j'ai pas beaucoup d'endurance C'est vrai J'espère que je vais y arriver du premier coup Appelez l'Esther si vous voulez offrir une prime Pour la tête Oh non ça m'intéresse pas Je pensais que ça allait parler des survies Et pour cela il faut que je le rejoigne Que je le rencontre Physiquement Et nous aurons débloqué les survies Tac Ouais c'est cette fameuse course Vraiment il y a deux lapins au début Ah non il y en a un Tac Ah non ils sont deux Ils sont deux On va utiliser le boost Bam 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 Bim Ma moto qui est là C'est pas ça Les traces de ma moto pour me narguer Vraiment s'il y a un aspect du jeu Que je ne maîtrise pas C'est pas que je ne le maîtrise pas Mais c'est qu'à chaque fois je fais n'importe quoi J'ai l'impression que mes sauts ils sont Ils sont faits à retardement C'est justement le speed boost du vélo Parfois j'y arrive C'est incroyable Et parfois je fais n'importe quoi Comme là regardez Là ça va ça passe Ça m'a donné Un bon petit boost Ouh Tac Allez mon petit pote Vas-y tu peux le faire Et c'est fini Ah il n'avait plus d'énergie à la fin Oh là là il était en sueur Wow Petit reau des familles Qu'elle heure est-il ? 17h12 On a encore du time Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle ? On se met là Bah oui Une chose que je n'ai pas faite Et que j'aurais dû faire depuis longtemps C'est de récupérer Mon revenu passif On va essayer de faire la petite mission Donc je vais me mettre Je vais me mettre En mode passif On a 50 000 dollars Tac Yes sir En fait je ne sais même pas Si je peux faire la mission Parce que les 48 minutes Ne se sont pas écoulés encore Après est-ce que ça s'est réinitialisé Pour l'heure du versement Peut-être Qu'ils ont réinitialisé Les 48 minutes La semaine là On va voir ça tout de suite Ah bah si Petite mission Hop là On se met 10 000 dollars Puis on récupère les 50 000 Bam La popularité est au max Après looking for you We're going to have a good time in here Ça me fume Ils ont divisé par 5 Les prérequis des défis C'est un truc de fou En fait ça m'étonne Qu'il y ait une mise à jour Qui aide les joueurs Plutôt que Les forcer à farm de fou Allez On va mettre ça en banque Voilà Plancheur du De l'écran Ça m'a ébloui Waouh Et bah allez Il manque moins de 170 000 dollars Pour avoir le coset Donc ça c'est cool Et vraiment Je le redis les gars Mais là J'optimise tellement Pas mon chemin Je suis en mode chill Genre je me laisse Je me laisse Emporter par la vague Emporter par le vent Par tout ce que vous voulez Ah punaise Voilà Quelle est-il Il est bientôt 19h Bah c'est assez Pour qu'on venait On va récupérer On le récupère Ou on y va Non Bah directement Y aller en En accoutchou drag Et normalement Le frérot Il va nous attaquer S'il y a S'il y a et juste après le défi je vous montrerai comment avoir des munitions illimitées comme d'habitude avec les survies et vous prouvez que lorsque l'on quitte même dès la première vague si on a le temps de quitter parce qu'en général ils meurent instantanément les gars on garde les missions donc c'est cool si par exemple vous voulez enchaîner sur les missions de drug wars directement notamment pour la 3ème mission où il faut aller dans un camp de bikers et il faut détruire énormément de véhicules et tout et ça demande beaucoup d'explosifs pour être le plus rapide possible et ne pas mourir bêtement par les vagues d'ennemis donc ouais clairement c'est un best oh mais regardez-moi ce coucher de soleil c'est magnifique franchement ce jeu il n'est pas à temps après Gérald pour demander du travail c'est un non monsieur l'arbitre qu'il arrête-t-il allez et ben là on attend ah punaise oh vous imaginez m'attaque maintenant ? en fait je fais comment ? je peux me défendre elle attaque moi maintenant ça rajoute du peps il ne faut pas que je cours sinon je n'aurai pas d'endurance je ne pourrais pas le fuir petit coucher de soleil comme ça pour vos yeux mama avec les rayons de soleil là incroyable allez allez mon petit pote tu m'attaques est-ce que si je fais ça que je vais dans le défi ? non ouais j'ai entendu ouais j'ai entendu des bruits de pas là oh là là il y a mon petit pote bam volvert de la navy et ben écoutez allons faire le défi tout de suite on ne perd pas de temps tac attendez je vais quand même j'aime bien genre changer les trucs pour qu'il y ait le chargement la sauvegarde en bas à droite on ne sait jamais avec les bugs tac je fais n'importe quoi là et au passage il n'y avait pas le chargement en bas à droite je ne me fais pas respecter il faut changer de vêtement normalement je le lance en public ce n'est pas grave je n'ai pas de crew mon dieu il faudrait peut-être que je relemène la Kill Moon Legacy il fait sa pub pour lui pour les personnes qui cherchent à rejoindre le crew il faut rejoindre le crew numéro 4 c'est celui où il y a de la place on l'a écrit récemment ah là non là c'est bien 50 éliminations ok et bien on va faire des 50 éliminations tout de suite c'est parti en ligne après il fait nuit c'est relou il y aura moins de monde il faut que je fasse ça rapidement activité créé par Rockstar mission vite 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 il fait bientôt nuit il y a moins de monde la nuit du coup je vais mettre beaucoup de temps pour le faire après 50 éliminations c'est rapide c'est un limite on n'a même pas besoin de le faire dans cette mission celui d'avoir les flics et d'attendre qui s'offre à nous relou l'air de la Navy pardon oh là là il lui a fait un il lui a fait un tacle glissé le mec allez on y go j'ai pas compté 1, 2 3, 4, 5 on l'a fait un dixième 6 9 11 12 là-bas ah je sais pas viser je sais qu'il y a une femme qui a fui derrière moi mais c'est pas grave salut il y a pas une femme ici il y a deux secondes ouah elle a disparu ça va spawn ouah j'entends crier c'est que si elle est pas très loin et on retourne derrière et là il y a moins de monde parce que c'est la nuit et bah oui et du coup c'est un peu relou ah si quand même oh à gauche ils sont piégés on va commencer par eux allez 30 éliminations à faire ah recharge plus vite frérot nice putain on va continuer jusqu'à jusqu'à avoir le défi tac ça va ça va s'enchaîne vite je pensais qu'il allait avoir moins de monde il y en a vraiment moins mais ça va oh non mes gros doigts punaise mes gros doigts mes longs doigts j'ai tout le pin et là ça réapparaît normalement nice cool et on retourne voilà c'est très répétitif mais on sait pourquoi on fait ça et on en aura pour notre argent même si on a rien investi si ce n'est notre temps voilà 10 9 8 7 6 5 oh non il recharge allez il n'y en a pas assez là mais c'est pas grave 4 3 2 1 bam 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 nice 200 000 et bah du coup on a assez pour acheter le co7k voilà tout simplement bim tac 1 million 200 000 bah nice c'est cool et bah on va passer à la suite et là on va rencontrer les stairs débloquer les survies et je vous montre comment avoir des munitions à l'infini mince c'est vrai que j'avais mis la réparation dans ma boîte de nuit on ressort on va rencontrer mini madraso aussi alors l'ester il est juste à côté donc on va pas se téléporter pas besoin parce qu'on a déjà rempli tous les objectifs voilà tac allez autre cinématique c'est parti 1% de ce que j'ai ressenti toute ma vieillesse, quand j'ai parlé à une fille ! Wow ! Je n'ai jamais dit quelqu'un ça avant. C'est bien de parler. Alors, euh... Je sais que tu es complainant, mais tu n'étais pas prêt. Maintenant, peut-être... Juste peut-être que tu es prêt à faire un travail real. Je veux dire, est-ce que tu es intéressé ? Parce que, si tu es, j'ai quelques choses qui vont descendre le wire. Si tu veux, je t'ai contacté. Mais ne me laisse pas descendre sur ça. Je mets mon coureur sur la ligne et j'aime mon coureur. Ma meilleure feature. D'ailleurs de ma conversation brillante. Super, merci. Et voilà. Normalement, là, on attend d'avoir le petit message en haut à gauche. On aura débloqué les petites survies. Mais là, si je ne dis pas de bêtises, je ne peux pas les lancer directement. Je dois attendre... Euh... Favoris. Ouais, épreuve de survie, c'est encore grisé, donc je ne peux pas les lancer. On va attendre d'avoir le petit... La petite temptation en haut à gauche. Bon, normalement, si on se rapproche du casino, le temps qu'on se rapproche, euh... On aura la petite pastille. Tac, tac, tac. On tourne là. Peut-être, attention, est-ce que mon timing est bon ? On va voir ça tout de suite. Et il dépasse le casino sans avoir la pastille. Son timing était éclaté au sol. Bon, on va attendre encore un petit peu. Euh... Bah du coup, attendez, on va aller au casino, si. Et on va rencontrer Mini Madrazo. Au moins, ce sera fait. Evidemment, je ne peux pas couper. Voilà. Bien sûr, on lui reste une petite tenue après. Petite coupe de cheveux, petite tenue. J'aurai combien de thunes après ? Il me restera 82 000. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Mais assez pour faire un banger. Bien sûr, Mini Madrazo, j'arrive tout de suite, mon ref. C'est parti. On achète la petite carte pour entrer. 150 dollars. Et... C'est parti pour la prochaine cinématique. Ah, il y en a tellement, c'est affligeant. C'est parti. 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 Oh là là. Celui qu'on déteste tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada BAM 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 Ah non 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 Déjà nous ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Bim, 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 bim Bim, bim On peut le voir c'est le seul Qui ne raccroche pas au nez Parce que c'est le GOAT Ouais par contre c'est la fin Alors c'est parti Le timing n'était pas bon Pavel Fallait terminer plus rapidement Oh il a bugué le Submarine Enfin son logo, regardez, il est sur ma moto Du coup J'ai 82 000 Je vais récupérer les 50 000 dollars De la boîte de nuit Et puis ensuite on va aller faire une petite tenue Les gars Et surtout on va voir si j'ai débloqué Les survies Parce que ça a l'air d'avoir bugué Ne contacte pas avec bien sûr Attendez déjà Est-ce que je peux lancer les activités De survie ? Non Crépa Rockstar ? Non, toujours pas Et ça a bugué Mais c'est pas grave Ça avait bugué tout à l'heure avec le mode Là ça fonctionne Tout est nickel Tac Voilà Allez, on récupère ça Oh Lester, salut mec Ok c'est cool Ah peut-être qu'il a fallu que j'attende cet appel Pour pouvoir avoir accès au survie Bon Est-ce qu'on irait pas se faire une petite tenue les gars là ? On va se mettre en mode bugos On va changer la coupe de cheveux Parce que là Waouh Elle éclate au sol De toute façon ça sert à rien de regarder Si on peut faire les survies Tant qu'on a pas eu la pastie en haut à gauche On peut pas les faire tout simplement Du coup On va se mettre ici comme ça On a des trucs à côté On va commencer bien évidemment par la coupe de cheveux Oh là là l'intérieur que je lui ai mis Pas, pas, pas Bien évidemment Commence par le coiffure Comme ça Ça va un peu agencer La tenue qu'on va avoir Enfin La tenue qu'on va avoir Pardon Je suis là Déjà Qu'est-ce que j'ai comme peinture d'intéressant Oh ça coûte si cher mon dieu Ok j'aurais repas le prix sur mon compte principal Mais là Faut abuser Ouais non pas ouf Ah Il y a un truc qui gratuite Ah non D'accord Oui c'est Oui Non Les yeux on a déjà l'eyeliner Il n'y a rien à prendre Le rouge lèvre On va rien changer En fait Allez Coiffure Oh elle Elle est trop stylée Elle est Trop stylée Mais on va partir sur celle-ci On va partir sur celle-ci On va laisser en plaque comme ça J'aime bien On va afficher les mèches Non ça on va pas changer C'est les mèches qu'on va changer Hum En violet ça rentre Non c'est pas beau Ce mec c'est pas beau C'est que ça ne va pas avec un personnage On va partir comme ça Allez 6000 balles la coupe Allez c'est parti Les barbes sont toujours éclatées au sol Ouais La meilleure c'est la barbe de 3 jours je crois Non c'est pas elle Pas du tout Je dirais elle en vrai La mal rasée Bizarrement c'est la mal rasée Mais je trouve que c'est la plus stylée Elle elle est Pas ouf Bon Eh bah c'était simple Mais efficace Allez on a le Suburban juste à côté Le Suburban Est-ce qu'on va au Suburban ou Ouais Pam Oh non je voulais la shooter J'ai réussi à aller esquiver Je suis dégoûté Hello C'est vrai Pantalon Je pense qu'on va partir sur un petit trelly Quelle couleur Oh eux c'est les meilleurs Eux c'est les plus beaux Blanc comme ça Juste un truc Non en vrai J'ai jamais Mis à part ma tenue principale Avec le pantalon de costume Le gilet et le casque J'ai pas vraiment tenue noire Donc je vais en faire une Parce que c'est vraiment Moi je kiffe m'habiller en noir C'est tellement stylé Ça va tellement avec tout Est-ce qu'il y a des bottes Qui font que Voilà moi je veux que ça fasse un peu Mais non Pas de cette manière là Botte d'hiver peut-être Non pas ouf Botte de motard Ah ça doit être là Ouais là il y a des trucs intéressants Ouh on peut grisette comme ça Ah ok Je pense que je vais partir là dessus J'ai pas vu le prix J'ai pas envie de pleurer Il y a les noires à 12 000 Non elles sont pas ouf Elles elles sont plus stylées à 10 000 10 50 ouais J'hésite Non on va partir sur les Ouais on va partir sur celle-ci Ça change un petit peu Ensuite l'échappement On verra après On va voir les hauts tout de suite Euh Haut polyvalent Non pas ouf Je pense qu'on va mettre Un t-shirt Mais moi ce que j'aimerais bien C'est des gilets de braquage On va faire un chrysat Comme ça peut-être L'anthracite L'anthracite est très beau Hop Je peux pas dézoomer J'aimerais voir comment ça rend avec ça Dommage le straps Je trouve qu'il cache la tenue Ah j'hésite J'hésite On va partir sur l'anthracite C'est une valeur sûre Bon on va changer le t-shirt Maintenant Hum T-shirt Très filtre Il y a pas un camouflage urbain gris Comme sur Comme sur GTA San Andreas Oh GTA San Andreas Si on avait un Il était incroyable Niveau tenue Vraiment Ils étaient trop chauds Sur San Andreas Je pense Attends on va partir sur un truc Sombre C'est tellement dommage Qu'on puisse pas mettre un gilet Sur ce type de t-shirt Attention un t-shirt Bah noir J'essaie de voir où il y en a un C'est le truc de basse que j'ai Ça m'énerve en fait J'aurais bien aimé changer Oh ce consommateur Un haut spéciaux Non Il est moins débloquable Je n'ai plus qu'un truc Pas ouf Bon En attendant on va rester comme ça Les accessoires Je sais qu'il y a des accessoires là Non là pardon C'est des lunettes Ils sont là je crois Chaîne Non Que d'oreille Pair 35 000 Waouh Je pense qu'on va prendre les carrés De toute façon on va même pas les voir Donc on va pas les voir Mais j'hésite Entre les clous qu'on cave Elle parle beaucoup Elle parle beaucoup Quand Quand ça soit je pars sur du cuir Soit je pars sur Un truc pixel comme ça Ouais bah je pense qu'on va partir sur lui Gris pixel Non Gris pixel ça reste le meilleur Je pense Ça va Ce qui va le mieux avec ma tenue Accessoire poignée Commencer par là Je pense qu'on va s'arrêter là pour les tenues Mais on va aller mettre un tatouage Du coup Les chapeaux Pour les personnes qui me demandent Où trouver le casque Bah que je cherche Justement En fait vous allez dans casque Voilà Et vous partez du bas Et vous allez tomber dessus au bout d'un moment Regardez Voilà Et vous avez le fameux casque Brillant miroir Uni brillant Noir uni Oh bon Il y en a beaucoup en fait Mais du coup Je ne sais pas si je vais partir là dessus Bandana Je vais tellement aimer qu'ils mettent des bandanas Comme sur GTA Sandras Encore une fois Meilleur GTA Comment ça fait le try order là Il faut que je fasse ça Casquette de créateur À l'endroit C'est le même Voilà Le même Punaise Mais il n'y a pas un camouflage urbain gris À Rockstar Faut vraiment que vous m'engagez là Niveau tenue Je vous aiderai Niveau variété aussi Le même Et genre Ce qui est un peu beige Enfin pas un peu beige Mais un peu blanc cassé Vous le mettez en blanc Et le reste Vous rend des choses un peu plus sombres Mais bon Ce n'est pas grave Il ne faut pas tout avoir dans la vie Peut-être Peut-être Ça va vous aider Un jour Je n'ai pas besoin de la payer Nice Allez direction les tatouages Je ne pense pas que j'aurai assez d'argent Mais ce n'est pas grave On va faire de notre mieux Tac Juste ici Ouh Et yo Tête Les 100 dollars Voilà Lui on le met Et je crois que c'est le bras 3 Où il y a la déchirure musculaire Je trouve que c'est la plus stylée 34 000 Je prends Et bras gauche Il me reste combien d'argent ? 37 000 Est-ce que je mets mon tatouage préféré aussi ? Ville de regret 10 000 Oh j'ai assez C'est pas nice Maintenant sur la tête peut-être Non Tac Non plus Non plus Non c'est pas ouf Non plus Non plus Fatigué Ok ça c'est pas mal Pas honte Tes jeux ils abusent Oh mais il ne me reste que 3 000 Bon bah je ne sais plus que chien Oh la 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 Regardez moi ce beau gosse là Mama Attends j'ai trop dézoomé J'ai trop dézoomé je refais Oh la 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 Non 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 il y a un peu qui est plus stylé Voilà Bon il manque quand même un peu de tatouage au niveau de la gorge Au niveau du visage Meriwether Yo Ça fait longtemps Attendez je suis level combien ? Là je suis censé débloquer les survies en fait Je dois attendre les appels de tout le monde je pense J'ai vu Meriwether J'ai pas eu l'appel de Ron J'ai pas besoin de rencontrer Ron Ça n'a rien à voir avec ça J'ai rencontré Lester Donc là il y a un petit bug Bah écoutez on savoure On savoure on savoure Je pense qu'on va essayer de faire une petite activité Histoire de passer level 13 Parce que c'est ça aussi qui ralentit la chose Puff 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 Attendez on va récupérer cette petite cache là Je vais pas me téléporter Parce que si je me téléporte la cache je vais changer de place Donc allons-y gaiement Dans la joie à la bonne humeur Et par ça je voulais pas dire par un accident Oh mais l'abus Il me reste 1 HP On y retourne dans la joie à la bonne humeur Je vais me reprendre la cister Tac J'enlève le message Elle est dans la fac Pim Je sais qu'il peut être à l'extérieur là-bas On va voir En général il est là Non il n'y a pas Je me suis fait bait par le tag Est-ce qu'il est derrière les trucs là ? De toute façon je suis passé devant et je ne l'ai pas vu Ce serait archi drôle J'ai une chance qu'il soit là On monte Ah oui Ah bah voilà Nice Level 13 Peut-être qu'il fallait aussi trigger ce petit level 13 Et bah on va voir ça tout de suite Du coup il me reste un peu d'argent là pour avoir un autre tatouage Le mec dans l'abus Allez on se casse Bim on gagne en compte 8 Donc ça c'est cool Bon bah écoutez les gars Malgré le bug de Lester là Qui fait que je ne peux pas lancer les survies Et je ne peux pas vous montrer Comment avoir des missions graphiques Gratuitement pardon Et à l'infini Je vous montrerai ça je pense Je ferai une ellipse Je vous ferai une ellipse Et je vous montrerai Ou peut-être que ça se trouve Là la voix que vous entendez Que je suis en train de faire en direct Je la mettrai en superposition Un exemple de survie Mais en tout cas les gars J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo Donc c'était un long fait Donc moi ça a fait trop plaisir De vous proposer ce contenu Et je vais être même avec vous Le fait d'avoir joué J'étais en mode chill En mode pas de pression Je connais mon parcours Bah j'y vais tranquillement J'optimise pas les choses Bah j'ai C'est pas que je n'ai pas Je n'avais pas de goût Quand je faisais ça Mais en gros j'ai J'ai savouré En fait j'ai savouré mon farm J'ai savouré mon petit parcours Donc c'était trop sympa J'espère que je vous l'ai transmis Donc je voulais Voilà Que vous avez ressenti La même chose que moi Et puis voilà En tout cas j'espère Que vous aurez kiffé cette vidéo Les gars Prenez soin de vous On se trouve très rapidement Voilà Je vous fais plein de petits bisous Et j'espère que vous aurez kiffé En ce long play Vraiment si vous arrivez Jusqu'à la fin de la vidéo N'hésitez pas à donner votre avis Parce que moi ça m'aiderait Grandement en tant que créateur De savoir ce qui vous plaît Est-ce que vous voulez voir ça Sur cette chaîne Est-ce que vous voulez voir ça aussi En fait tout simplement Sur une autre chaîne Je vous proposerai Avec grand 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 plaisir Sachant qu'il y a énormément De jeux que j'ai envie de faire Que je n'ai pas eu L'occasion de faire Par manque de temps ou autre Et je me dis que Vous voulez faire un let's play Comme ça Sans pression En mode pas gros montage Pas en mode dynamique Pas de truc de fou Et bah ça peut être pas mal Et je prendrais vraiment Grandement plaisir Donc les gars Si vous voulez N'hésitez pas Dans les commentaires Et puis voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas Rejoignez bien le discord Il y a énormément de choses On a beaucoup de helpers On a des modos Qui sont à l'écoute Des administrateurs Qui sont incroyables Vous avez aussi accès A toutes les vidéos Tutos Directement aussi Sur le discord Voilà Ça vous aide de fou Et puis la communauté Est vraiment incroyable Donc voilà Aussi n'hésitez pas Petit salto avant N'hésitez pas A venir sur twitch Quand je suis en live Je live au minimum Une fois par semaine Le dimanche après midi Comme ça Beaucoup de personnes Sont disponibles en général A ce moment là Ça va rien Ça peut être en début En début d'après En fin d'après Je ne sais pas trop Mettre de pression Sur le stream Sachant que c'est quand même Plutôt le côté Créateur de contenu Sur youtube Entre guillemets Ma spécialité Et voilà Je suis en train De développer ça Petit à petit J'espère pour stream Plus souvent Dans le futur En tout cas les gars J'espère que vous aurez Kiffé cette vidéo Prenez soin de vous C'était Killmoon Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A la prochaine bande de machine Tchuss tchuss tchuss